Salut tout le monde, j'étais un petit peu en retard, je classais quelque chose, une minute, j'espère que c'est pas si pire. Je vous laisse le temps d'arriver, puis voilà, le temps de connecter mes trucs, de essayer de voir vos questions en direct, le temps qu'une coupe se connecte, puis après ça, je commence. J'espère que vous allez bien en ce, comment on appelle ça, un samedi? En ce samedi après-midi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous en avez profité ce matin pour aller jouer dehors. On va jamais assez dehors, comme mon chum dit. Mon chum, là, c'est un manitou, saviez-vous? Là, j'essaie de voir si c'est en direct. Ça semble pas encore loader mon affaire, mais ça s'en vient. Vous autres, j'ai-tu du monde? Non, ben j'ai le temps encore de vous jaser ça. Mais ça semble arriver. Mon ordinateur, là, c'est comme une vieille affaire. Bon, ça fait que je le vois que c'est en direct. Salut! À ceux qui vont se connecter. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tag. Un tag, souvent, je fais des tags qui ressemblent à ça. C'est drôle, j'ai choisi la collection... Ben, toute seule. Ben, je choisis tout le temps toute seule, effectivement. Mais j'ai choisi la collection en me disant « Ah, ça serait beau! » Puis là, ben, je me suis rendu compte que je l'avais fait un autre tag qui est avec la même collection. Fait que je prendrai pas le même papier de fond. Mais ça va être drôle de recomparer à la fin, de voir si les tags se ressemblent ou pas. Donc voilà, je voulais vous le montrer de côté. De côté. De... À côté. Il se peut que je fasse un tirage par la suite de quelque chose, mais qui ne sera pas dans mon live. Puis là, bonne chance, j'ai pris un café. Donc, ça l'aide pas. Ça l'aide pas. Alors, je vais commencer avec... Je vais commencer avec les tags qu'on a utilisés. Puis... Et la collection... Et je vais vous montrer comment je commence. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre deux tags. Puis j'ai décidé de prendre la collection « Winter Melody » de Fabriqueur Décoru. Donc voilà. Comment je fais? Comment je fais? Bien, en premier lieu, je choisis mes papiers. Comme l'autre fois, j'avais pris... Des papiers plus noirs et blancs. Mais je vais essayer d'y aller avec la couleur bleue que j'utilise, mais plus dans le turquoise normalement. S'il y en a qui se connectent, faites juste me dire un petit coucou, que je vois c'est qui. Donc c'est ça. La dernière fois que j'avais pris cette collection-là, donc je vais y aller avec un autre. Pour aller venir jouer avec des tons de bleu que j'aimerais. Donc là, je choisis. Vous savez, mes lèvres choisies, mais pas trop... Pas trop à l'avance. C'est la même, hein, que je trouvais belle tantôt. Puis avec les papiers Fabrica Décoru, vous avez toujours, après la couverture, un endo où il y a tous les die-cuts. Moi, je les ai achetés, les die-cuts de la compagnie, mais vous pouvez aussi vous les faire vous-même. Celles qui aiment beaucoup découper, là, c'est une bonne façon de décorer le tout. Bon, donc, j'avais le goût d'y aller avec celui-là. C'est dans des couleurs que je ne prends pas normalement, ou celui-là. Je pense que je vais y aller avec celui-là. Puis on va venir y ajouter du bleu ou d'autres couleurs. Je ne vois pas les commentaires en temps, mais en tout cas, ceux qui regardent, vous pouvez me dire un beau coucou. J'aime bien ça, savoir qui est en train de regarder ou pas. Donc, voilà. En premier lieu, j'utilise un papier, puis je vais venir le coller. Vous pouvez utiliser comme colle du double face ou de la colle, n'importe quelle colle faible pour le faire. On pourrait aussi même utiliser deux papiers. Lui en fond, puis un plus autre, je vais prendre lui. J'avais le goût de le prendre tout à l'heure. Pour moi, samedi après-midi, j'ai moins de nombre que le soir. En tout cas, ce n'est pas grave, vous pouvez l'écouter toujours en rediffusion. Puis, après, bien, moi, je prends les commentaires et je vous reparle. Je vous réponds. Puis, aussi, bien, pour le concours et les questions, je vais attendre un peu avant de faire la comptabilité de tout ça. Donc, celles qui ne le savent pas, j'ai des chats, donc on les entend des fois à l'arrière. Je suis désolée, des chiens aussi, j'adore les animaux. Les filles me disaient que ça ne dérangeait pas vraiment, donc j'ai confiance que ça ne dérange pas. Puis, si ça vous dérange, bien, désolée, mettez sur mute. Donc, j'ai décidé d'utiliser du double face pour aujourd'hui. Il colle vraiment celui de Fabrica Décoru, mais vous en avez plein à la maison. Je suis sûre du double face. Je vais coller bien parce que des fois, j'utilise des techniques d'aquarelle, tout ça, de l'eau. Donc, je veux absolument que ça soit bien collé sur un fond. Si j'avais pris juste un papier normal, ça peut gondoler, puis on aime moins ça. Quand je m'écoute dans les live, là, mais je... Je dis beaucoup... Il y a beaucoup d'hésitation. C'est étonnant, mais bon. Je vais y aller ici. J'utilise le... Je disais, il colle vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est pas grave. Ça va recoller. J'utilise le bord, mais on pourrait... Utiliser une autre partie dans le papier. Ça n'a pas d'importance. C'est juste que moi, pour couper après, je trouve que ça va mieux. Voilà. Et celui-ci... Je vais aussi utiliser le tape double face. Si j'avais pris de la colle, j'aurais pu le déplacer un peu plus. Ça aurait moins fait de dégâts sur le papier. Mais, regardez, on ne le voit aucunement de l'autre côté. Donc, tout est correct. Donc, vous me direz en commentaire si... Si t'aimes ça des lives, si t'en veux plus. Si tu trouves qu'un par semaine, c'est assez. Si t'es tanné d'écouter des vidéos, tu peux me le dire aussi. Il y en a qui sont tannés d'être en confinement. Puis, c'est un peu tannant à la longue. Donc, pour le couper, vous pouvez prendre vos ciseaux ou utiliser un exacto avec une règle. J'utilise ma... N'importe quel exacto, ça fait. Celle-là, c'est une planche... de vitre. Donc, ça se coupe super bien. C'est juste moi qui manque de force. Voilà. Fait que là, je n'ai pas pris ma règle parce que c'est du chipboard. Coudonc, je ne suis pas forte. C'est pas grave parce que je vais venir limer tout à l'heure. Je vais garder mes retailles parce que c'est toujours utile. Et je vais faire celle-là. Celle-là, je vais utiliser ma règle parce que le papier du tag est moins épais. Voilà. C'est tranquille. Des fois, j'en ai qui sont là, mais là, j'en ai moins. Donc, je peux moins vous poser des questions. ou j'ai moins de réponses. Donc, je ne sais pas que je sois un peu plus concentrée. Mais sinon, dans l'ensemble, je devrais être placoteuse comme d'habitude. Vous voyez, des fois, on est mieux servi avec une paire de ciseaux qu'un exacto. Mais ça, c'est à la discrétion de chaque. Donc, les deux sont coupés. Ma base, elle est faite. Vous savez, cette planche-là en vitre, là, est vraiment géniale pour faire des mix, pour mix dans le fond, mix média, parce que ça se lave hyper, hyper bien. Moi, j'utilise une surface sur ma table qui est une surface d'ordinateur aussi qui est super le fun. Des fois, on est comme tanné de toujours nettoyer nos surfaces à force de beurrer le tout. Je cherche mon crop-a-d'oeil parce que ça, c'est plus épais qu'il se trouve. Il était plus loin. Voilà, juste pour faire des trous parce que j'aime bien ajouter de la ficelle. Donc, notre base, elle est faite. C'est sûr que le bleu, il ressort un peu plus, mais on va venir jouer avec des fleurs blanches. On va venir s'amuser avec des chipboards, de la texture, des fleurs, je l'ai dit. Donc, ça va tout se marier, tout ensemble. Il y en a qui vont mettre les ficelles à la fin. Moi, je les mets au début, vu que j'utilise du mix média, ou que je le colle ensemble, mais au moins, c'est facile d'aller le chercher. Sinon, j'aimerais ça que tu me dises si tu écoutes sur Facebook, tu peux commenter. Tu peux aussi le faire parce que je vais l'ajouter sur YouTube la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai mal enregistré, malheureusement. Mais si tu écoutes en commentaire, j'aimerais que tu me dises c'est quoi ta compagnie préférée de papier. Moi, j'aimais beaucoup C'est Vendor Studio. Malheureusement, ils sont fermés. Toi, c'est quoi ta collection de papiers? Pas ta collection, mais ta compagnie de marques. Ta compagnie de marques. Ta compagnie de papier préférée. Si Sandra l'écoute, c'est sûr qu'elle va me dire 13 heures. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas. Est-ce que... C'est sûr qu'on n'en a pas des compagnies québécoises, mais il y a énormément de compagnies françaises. C'est vraiment une question... J'ai vraiment des poils de chat un peu partout. Une question de chacun. Votre goût? Moi, j'adore que le papier soit plus... plus épais. Donc, au départ, Fabrica Décoru, je ne les trouvais pas assez épais de leur première collection. Mais maintenant, maintenant, ils sont plus épais. Donc, ça ressemble à... 13 heures, c'est 22 de studio. Donc, je les aime bien. Puis, ils ne sont pas dispendus. Donc, voilà. J'ai mis mes ficelles au départ. Et il se peut que... que j'y fasse faire une loupe... arrangée, comme on dit. Mais il se peut que non. On va voir. Donc, par la suite, là, moi, je vais venir coller les deux ensemble, mais je vais peut-être attendre de voir quels embellissements je vais mettre. J'avais le goût de m'amuser avec les dicottes et des chipboards et un shaker. Puis aussi, c'est vrai, dans le papier, il y a souvent des kits, des embellissements que j'ai le goût de placer des fois puis des fois pas. Je vais me les garder de côté avant de coller. Peut-être que je vais les utiliser. Il y en a qui sont écrits en russe, c'est Fabrica d'Ecovus, c'est ukrainien. Donc, comme je disais l'autre fois, l'ukrainien, c'est difficile. Salut Isabelle Mascotte! C'est difficile à traduire plus que le russe. Donc, ils vont utiliser le russe parce que c'est un langage plus universel. Donc, voilà. Donc, je vais sûrement disposer mes tags de cette façon-là. Je vais, d'après moi, prendre un petit tag, mais celui-ci. Pour venir mettre un petit peu de foncé dans ma création. voilà, je suis tranquille aujourd'hui, on dirait. Pauvre toi! Non, mais... Et ça aussi, je vais venir lui faire faire... Il faire faire... Je vais venir lui faire un trou puis je vais y asser la piscelle. Euh, la piscelle. Euh... Je vais essayer de slacker les lives ou non. Ça vous occupe puis ça vous fait penser à autre chose au lieu d'écouter TVA. Parce que, Dieu seul sait que TVA, ben, on... Si on l'écoute trop, on devient anxieux avec ce qui se passe. Donc, pour ceux de la France qui écoutent, TVA, c'est notre poste de nouvelles. Euh... Donc, voilà. OK. Là, j'ai le goût d'utiliser ce tag-là en fond avant de coller celui-ci. Puis, pas ce tag, mais ce chipboard puis je vais pas l'utiliser au complet. Encore une fois, c'est un chipboard de Fabrica décorue mais... Il y a plein de compagnies qui en font. Donc, vous pouvez choisir la collection, la collection de la compagnie que vous voulez. Je vais juste... Je les écoute seulement en faisant autre chose. C'est bon ça, ils abînent parce que sinon, on devient trop trop sur Internet. Je... Ouais, je vais juste enlever les petites particules au-dessus de ma poubelle. C'est pour ça que c'est... C'est un petit peu plus long. Qu'il y en a plein dans ces petits... Chipboards-là. J'aurais pu le faire d'avance mais j'étais pas sûre de le prendre. Fait que là, Isabelle, si tu l'écoutes en faisant autre chose, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je sais qu'il y en a qui veulent le faire en même temps mais... Il y en a qui trouvent que je vais trop vite des fois ou il y en a qui vont trouver qu'ils n'ont pas tout le matériel. Donc, c'est plus dur de le faire en même temps. je ne sais pas, non, ce ne sera pas long d'un seigneur. quand c'est... Je n'ai pas le petit bidule bleu. Je l'ai-tu? Je pense que je l'ai. Quand tu as la petite brosse quand on fait des découpes, je ne sais pas si. J'ai-tu ça? Je ne pense pas. Bon, c'est pour ça que c'est plus long. Je n'ai même pas fini. Ça use ma patience puis ça brise mes mains. Ah ah! J'essaie de changer ma salle de scrap de bain. Oh boy! Quand tu auras fini, viens chez nous, s'il te plaît. Donc, voilà. Les chipborn, c'est comme un peu chauffé. Donc, ça... Comment je pourrais dire? Ça nous salit toutes les mains. C'est le fun, ça, changer sa scrap de... sa scraproom de bord. C'est juste des fois on manque de patience. Donc, mon chipboard, il était trop gros. Je vais venir le couper puis je vais finaliser les petits grains qui restent à enlever. C'est vraiment long à faire. pour... pour ça. Des fois, j'aime mieux les chipboards moins... C'est beau. Mon lave va être long juste à cause du chipboard qui se déveu pas. Hein? Est-ce que Isabelle t'a utilisé le feng shui? Non. Ça, c'était avant, la mode. pour... faire en sorte que nos pièces respirent avec l'esprit puis l'énergie. À ce temps, le monde en parle moins. je vous sors des affaires. Non, mais pourquoi t'avais le goût, Isabelle, de changer ta salle de bar? T'es étonnée du même bar? Wouhou! J'ai réussi lui! Moi, faudrait que je la change de bar. ou du moins que j'arrange pour que les chats arrêtent de grimper dedans. Je vous le dis, le live, c'est comment enlever l'épinouche d'un maudit... Je sais pas. Je vais passer dix minutes là-dessus. Pour que ça soit fonctionnel à inviter des amis. Bon, super! Ça, on aime ça, Isabelle. Si c'est pour inviter du monde, ça, c'est correct. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, on est tanné de bricoler toute seule. Il y en a beaucoup qui font des soirées scraps sur Zoom ou sur Messenger ou êtes-vous de ça, vous autres? Bon, voilà. J'ai réussi. J'étais encore en vie. Puis, je vais pouvoir continuer le tang parce que c'était long en titi. Donc, voilà. Le tang, j'ai le goût de mettre le chipboard plus haut en relief. On aurait pu l'utiliser de l'autre bord, mais comme c'est noir et brun, j'y vais avec le petit côté beige. J'en ai fait samedi, dimanche, c'est super le fun. Ah, cool, ça! Si t'en fais avec Messenger dans le fond, Isabelle, faudrait moins que je m'y mette. Voilà. Super! Ça, je vais pouvoir venir le coller à l'endroit qui va venir faire ma décoration. puis mon lien et je vais y ajouter un petit un petit dicote avant de coller ça puis par la suite, on va pouvoir s'amuser. À moins que j'y ajoute ça, c'était dans le calendrier de l'avant de Scrap Fimo. Ouais. On va y ajouter un petit peu. Messenger, super, ça! Moi, tu vois, on a fait des 5 à 7 avec ma famille Messenger, mais la connexion est tellement mauvaise que ça fait qu'on perd tout le fil puis on dirait que des fois, j'aime moins ça. Ah! Bon, bon. Puis, je vais y ajouter un autre dicote pour aller jouer avec la texture. Ouais. Mais c'est ça, je pense que comme je disais, excusez, je parle en deux bouts, comme je disais, quand la connexion n'est pas bonne, mais c'est moins intéressant de venir parler avec les gens ou de texter, mais si ça fonctionne bien, c'est le fun. Donc, ici, je vais donner après un petit mouvement. Les dicotes, je vais les laisser proches puisque d'après moi, je vais les utiliser. Encore. un truc que tout le monde sait à cette heure, on utilise du chipboard au lieu d'acheter des collants 3D pour économiser, pour coller nos trucs. que mes dicotes, c'est Fabrica Décoru. Salut, Sarah. C'est Fabrica Décoru. Je les commande en Ukraine. En tout cas, si t'es quelqu'un de Québec, en tout cas, tu peux venir me parler en privé, j'en commande pour moi. Je sais que sinon, il y a des boutiques qui en ont commandé à un moment donné, mais ils ont arrêté. Je sais que Scrabbook, Or et Passion, ce n'est pas à Laurentine, mais c'est rendu où? En tout cas, en commande. Je ne sais pas s'ils en recommandent présentement avec le confinement, mais ça serait à vérifier parce que c'est vraiment une compagnie le fun et un peu moins dispendieuse. Voilà. Donc, je vais utiliser un petit chipboard pour... Pas chipboard, mais une retaille de carton. C'est du chipboard, mais plus et plus, pour venir coller mes trucs. L'autre fois, je l'ai expliqué, on peut utiliser de la colle, on peut utiliser plein de trucs pour coller nos choses. Moi, je ne suis pas très patiente, donc j'utilise souvent la colle chaude. Merci, Sarah. Ah, ben comment, ben comment, ben on pourrait en parler ensemble, c'est chipable. Chipable. Ça se dit-tu? C'est postable, je pourrais commander pour toi puis te l'envoyer. Ça me ferait plaisir, tu viendras me voir en privé. Je vais pouvoir t'envoyer tous les liens pour le faire. Bon, je le sais qu'on le fait moins, mais sinon, pour mieux travailler, je vais venir y en ajouter un de l'autre côté. J'y enlèverai peut-être à la fin de ma création. C'est pour ça, je mets de la colle et non de la colle chaude. Ça va être mieux, je vais être moins sur le balan pour travailler aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, j'essaie de regarder en même temps. Je ne sais pas si vous, vous avez commandé pendant Noël les calendriers de l'Avent. Moi, je me suis amusée cette année, je n'aime pas Noël, je suis en petit grinch, puis je me suis amusée à m'acheter deux calendriers de l'Avent, ben trois, j'en ai eu un de chocolat, mais je n'ai pas mangé parce que je ne mange plus de chocolat. Je mange moins de sucre et c'est mon chum qui l'a tout mangé, mais j'ai acheté Sagapo Scrap, ceux qui sont en France connaissent bien Sagapo. C'était vraiment intéressant puis j'ai acheté aussi celui de Scrap Fumon où il y avait énormément de cadeaux. Sagapo, il y avait énormément de daille, découpe en bois, Scrap Fumon, de la mousse, des badges, des tags. Il y avait vraiment des choses intéressantes, vraiment belles. Ça, je vais peut-être l'utiliser tout à l'heure. Donc, ça se peut que je pige là-dedans si vous vous demandez c'est quoi mon assiette, c'était les deux calendriers de l'Avent. Ah, c'est le fun, ça règle, c'est une grinch parce que je me fais des fois tirer des tomates, ben pas des vraies tomates, là, mais je me le fais dire souvent. Mais bon, je m'étais sortie un titre. Mais ça se peut que je change avec mon truc de Noël, là. Puis, je m'étais sortie des fleurs, je ne sais pas si vous les connaissez, les fleurs avec un S, c'est Chantal, Bérubée, qui fait ça, Chantal avec un S, et les filles-là sont en faux mirand, mais elles en font aussi en papier qui sont vraiment belles. Puis, je m'étais acheté aussi des scrapes Fimo, des fleurs qu'on va sûrement ajouter par la suite pour aller remettre de la texture. Donc, on va aller se faire vérifier où on va aller mettre notre shaker. non, ce n'est pas si cher Sagapo Scrap, sérieux, puis c'est Mélodie Durel, la, voyons, je vais le dire, la bosse de la compagnie. Puis, Mélodie est vraiment gentille, tu peux, dans le fond, écrire directement sur Facebook de Sagapo Scrap et à votre épandre. Je ne sais pas, en confinement, c'est quoi, en Europe, ça bouge plus qu'au Québec, mais ça serait à vérifier. J'ai quatre personnes qui regardent, si tu veux me dire un coucou que je vois t'es qui, ça serait super intéressant. Je connais Isabelle, Sarah aussi, mais les autres, viennent me dire un coucou pour que je puisse placoter avec toi. Donc, j'utilise les shakers aussi de la compagnie Fabrica Décoru. Ils sont vraiment le fun. Si vous en commandez la mousse, il y a comme une petite particule. Essayez pas de le décoller, c'est pas décollable, dans le fond. C'est juste pour que ça tienne bien parce que si ça serait juste la mousse, ça serait trop mou. Donc, ils viennent en deux parties. Le chipboard, il peut être brun ou il peut être beige. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, j'y vais dans le beige vu que j'ai choisi l'autre. Dans le fond, on place notre mousse, on place nos... Viens, je ne l'ai pas longuée, nos séquoins ou nos embellissements à l'intérieur. On vient placer la vitre, puis... Mais la vitre, c'est un plexiglas, mais même pas. C'est un acétate. Puis, on vient placer l'autre partie sur le dessus. Puis moi, j'utilise souvent la colle Fabrica Décoru, mais tu sais, si vous avez une tombeau qui sèche et qui est transparente, c'est parfait, là. C'est pas... Tu sais, moi, je vous dis mes produits chouchous, mais vous pouvez prendre toutes les autres si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Puis, j'ai le goût d'utiliser deux chipboards sur le dessus aussi pour aller avec. Ça va être moins long que le chipboard flocon. La collection, c'est sûr, c'était une collection d'hiver. Fait que là, j'ai mis des flocons. C'est des fleurs d'hiver. C'est peut-être moins up-to-date, mais nous, ici au Québec, il y a encore de la neige. Fait que je me divorce pas si pire. Puis la semaine passée, il neige. Donc, on n'est plus l'hiver, mais je peux encore faire des créations d'hiver. Mais il est à veuille d'être trop tard, par exemple. C'est certain. C'est délicat, ces chipboards-là. Fait que je suis pour ça que je prends mon temps pour ne pas le briser. Puis, je vais tortiller lui aussi. Peut-être que je vais l'utiliser. Voilà. Fait que là, Isabelle qui regarde et qui change à scrap room de place, de bord, mais il va falloir que tu nous nous mettes des photos soit sur ce live-là ou soit dans tes affaires à toi quand ça va être réalisé, terminé. Je pars mes mots. Savez-vous que quand je fais des lives l'après-midi, mes animaux sont plus tranquilles. Moi, ça dort tout. Tous les chipboards, je les garde parce que ça peut tout le temps servir. Des fois, on pense que c'est lait, mais quand on fait du mix-midi, on a de la texture, on peut les utiliser. C'est pour ça que je défais tout. J'ai le temps. Donc, tous ceux qui viennent d'arriver, on fait un tag aujourd'hui. Ça se peut que tu l'écoutes depuis le début si tu es en rediffusion, ça fait que tu me dis coudonc, tu te dis coudonc à radote la madame, mais non, ben non. En fait, je voulais découper ces tags-là, ces tags-là, ces chipboards-là pour venir faire de la texture sur le dessus, mais là, ça que j'en utilise juste un. Ou deux. Je vais y réfléchir avec le temps. Super. Fait que là, ça, je le sais que... Et je l'ai dit dans un autre de mes lives, ça, je ne t'ai pas ça parce que quand on vient faire de la 3D, on les coupe et ça vient faire la même affaire que les chipboards qu'on garde. Donc, je ne tais jamais vos retails. Puis, chez... Voyons. Fabricade-écoru, j'en ai aussi en MDF, donc c'est un petit peu plus épais. Donc, c'est le fun pour ça. Donc, voilà, je vais venir faire le shaker. Je vais venir le coller pour commencer. J'aime bien utiliser cette colle-là, mais j'en mets une bonne quantité quand je fais les shakers parce que... parce que je ne veux pas que ça décolle ou que les séquoins tombent en dessous. Donc, je vais venir le coller à l'endroit que je veux. Je vais le laisser sécher un peu avant de le faire. Puis, je vais venir m'amuser avec les autres trucs pour voir qu'est-ce que je vais ajouter comme... Ah oui, c'est ça, ça ne sera pas aujourd'hui les photos. C'est un gros projet. Écoute, quand j'ai fait ça, moi, ça m'avait pris une semaine et je pense que je ne dormais pas. Je faisais ça la nuit. Donc, salut Sarah! Sarah, je t'agasse-tu avec des pantalons ou non? Non, non, je biaise. Sarah, 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 je t'adore. Tu fais de mes journées des choses qui sont drôles. Donc, c'est elle qui n'accepte pas ton mot. Moi, j'adore ton mot. Donc, c'est ça. Moi, ça avait pris une semaine matin et soir tout le temps. Donc, je le laisse un peu sécher. Puis, je vais regarder les chipboards qui m'intéressent. C'est sûr que je ne veux pas trop qu'il soit Noël. Fait que là, mes chevreuils, moi, j'aime moins. Bien, j'aime ça, mais pas là. pensez-vous que c'est sec? Peut-être pas encore. Je vais attendre un peu. Salut Gwen! Mais Isabelle, je veux des photos pareilles quand tu vas voir terminer. Bon. Bonne chance, je prends du café. Fait que je vais peut-être commencer à me réveiller. Non, C'est pas vrai. Bon. Ça semble être sec. Donc, je vais pouvoir faire mon mélange pour le shake-up. Après ça, on va pouvoir continuer avec la déco. Je m'étais sorti des couleurs qui me plaisaient, qui fitaient avec, mais ça se peut que j'en mette moins, que j'en mette plus. Il y en a qui vont... On pourrait mettre des petits... Ils sont où? Des petites étoiles en bois. Si j'avais été dans un projet bois, j'aurais mis ça. On pourrait mettre des petits... Des petits embellissements acryliques de lime citron. Si vous en avez, ça fait vraiment bien dans des shakers. Moi, je vais y aller vraiment avec des petits brillants. Ça se peut que je ne prenne pas ceux-là. J'avais acheté ça ça fait très longtemps au Dollarama. C'est pas... C'est pas... C'est toujours beau. t'es fine, Gwen, mais écoute... Ceux qui pourraient le dire, oui, c'est bon, mais en week-end, je bricole pas ben ben, mais je placote par exemple en week-end. Bon, mais c'est ça. Gwen, les petits brillants, j'avais acheté ça au Dollarama, puis j'ai comme moins le goût d'en mettre. Donc, je vais y aller avec un petit peu de brillants diamants. C'est pas des vrais, inquiétez-vous pas. Je suis pas riche, moi, là. Ceux-là, je vais les remettre de côté. Je les aime moins. Je veux vraiment y aller avec les couleurs qu'on a choisi. Un petit peu, celui-là ferait quand même bien. Ah, c'est gentil, Gwen, que je mette de la vie, au moins, oui. Ça, c'est quand je suis pas trop endormie. Là, ça va être intéressant de voir que les chipboards vont, pas les chipboards, mais les séquins vont être avec le chipboard à l'arrière. Je vais mettre celui-là aussi. Je m'amuse un peu. Il y en a ajouté. On n'est pas obligé d'en ajouter beaucoup. Mais quand même un peu. Puis, comme je disais, il est quand même épais. Je pense qu'on peut aussi choisir, je pense, on peut choisir l'épaisseur, mais la plupart sont quand même épais chez Fabrica décorus. Il y en a qui se fabriquent en chipboard. Ils vont utiliser le même chipboard de trois fois. Ils vont mettre un papier à l'arrière. C'est vraiment à votre discrétion de le faire. Bon, j'en ai mis en masse. Je pense que ça va être correct. Ça va être correct pour le shaker. Donc là, il y a des fois des embellissements qui sont vraiment beaux qu'on pourrait venir mettre à l'intérieur. Comme ça, il fitrait ou des fois il y en a des plus petits. On pourrait mettre il y a des die-cut qui a des petits papillons pas papillons mais oiseaux. On pourrait venir le mettre et ça ferait la job. Moi, je décide que mon shaker c'est ça. Comme ça. Je vais venir recoller pour venir mettre ma petite vitre. Donc, celle qu'ils ne savaient pas je peux vous le dire sur internet soit que je commande souvent Fabrica Décoru mais aussi je peux faire d'autres commandes et j'ai une petite boutique en ligne mais pour mon stock que j'ai à la maison. Ce n'est pas pour faire compétition boutique aucunement pas le goût de faire compétition d'embarquer là-dedans. En fait, souvent, je commande beaucoup et j'ai des fois trop de stock donc j'ai mis ma petite boutique en ligne j'ai du matériel que je pourrais mettre en lien puis aussi ça m'arrive de commander Fabrica puis ce qu'il me reste de plus ou ce que j'ai commandé en trop je vais l'ajouter là-dessus donc si ça vous tente vous pouvez me le demander le lien je vais vous le donner en privé comme ça vous pouvez commander avec moi ou ce que j'ai chez moi je peux vous le vendre souvent c'est quand même des prix pas chers je ne suis pas comme je dis je ne suis pas une boutique donc je ne veux pas faire de l'argent sur votre dos mais plus que c'est un passe-temps qu'on a puis ça me fait plaisir de commander pour vous dans mon hyperactivité bon tantôt j'ai hésité entre les deux comme il y a un petit peu de noir je vais venir lui le mettre de couleur noire puis après ça je vais venir jouer avec les autres noir ou gris peut-être non c'est c'est branle je vais aller chercher mon noir donc j'ai oublié de vous montrer c'est Archival Ink que je prends mais ça pourrait être un autre puis je vais enlever les petits comme ça je vais venir jouer avec de la texture puis ça va être bien il y en a qui n'aiment pas se barrer les doigts tu peux prendre un petit doigt un dabber puis ça fait ça fait la job un peu comme ça mais comme la patience n'est pas ma vertu ben moi je j'utilise mes doigts c'est plus long moins long plus barrant mon Archival Ink est un peu vieille donc c'est pour ça que c'est plus long donc j'ai une autre question que j'aimerais te demander est-ce que celle qui regarde mes lives ne serait rien intéressée qu'à ma boutique que j'ai que j'ajoute des kits ça des kits pages des kits tags c'est ça des kits mix media ça chipe un peu moins bien mais j'aimerais ça que tu m'écrives ça en commentaire sur Facebook ou en commentaire parce que je vais l'ajouter sur YouTube tu peux même si c'est en Europe il y a un moyen de chipper en Europe est-ce que tu aimerais ça que je fasse des kits pages toutes déjà faites puis que qu'ils soient en vente sur ma boutique je me questionnais si tu as le goût ben ça va me faire plaisir d'en mettre si tu n'as pas le goût pantoute il y en a trop dans les boutiques ben je comprendrais aussi peut-être que je vais le mettre comme ça voilà vous êtes pas jaseux jaseuse ça serait le fun que quand c'est des lives vous pourriez vous pouviez me répondre en parole comme ça un j'aurais moins de l'air folle à jaser du seul puis ça serait le fun Caroline salut Caroline Caroline ça serait-tu plus page tag qu'est-ce que tu aimerais le plus ah c'est cool que tu scrapes en même temps ah je te dis je te dis qu'est-ce que tu scrapes Gwen Gwen elle scrapes vite aussi c'est une machine oui tu pourrais venir voir sur ma boutique que je vais si je t'oublie sinon je vais t'envoyer le lien il est sur ma page mais ça fait un petit bout que je ne l'ai pas partagé je peux même le repartager après le live sur ma page comme ça tu peux aller voir puis souvent je vais je commande sur Fabrica Décorue aussi donc ça c'est directement sur leur site en Ukraine puis là je viens d'en faire une mais je peux d'en faire une dans le mois qui s'en vient là ah super Sarah tu scrapes aussi ah des coupons des coupons des défis ah toi toi des live des défis Gwen là quand elle est dans les week-ends elle est drôle elle fait des live des défis elle fait plein d'affaires donc voilà j'ai mis mon chipboard je sais que ici ça va être mon titre que je vais aussi coloriser en noir ah vous savez sur du sur des du bois aussi on peut venir mettre de de la couleur tu fais une carte ah ça j'aime pas ça les cartes ah 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 tu le sais Gwen je fais des blagues c'est très rare que je vais faire des cartes parce que ben je sais pas je suis pas bonne j'aime ça là d'en recevoir j'adore voir des cartes mais moi quand j'en fais c'est moins beau ça se ouais ben en ayant mis le chipboard noir ben ça fait noir longtemps j'aime moins ça mais je vais y trouver un une autre façon qui ressorte parce que je veux le mettre là moi Gwen elle a essayé de me faire faire une carte durant une nuit au week-end les citrons pouf pas facile c'était pas facile bon on va y aller avec des die-cut de ce côté-là comme ça je vais pouvoir j'abuse je vais pouvoir faire ressortir le titre sans qu'on voit le noir en arrière c'est une même j'ai de l'air raciste sans qu'on voit donc souvent de camoufler à l'arrière ça fait ça fait bien j'y suis camouflée mais je vais me laver les mains pour que je barre tout si vous êtes en train de créer et que vous voulez après le live quand le live va être là ou même là en ce moment vous pouvez commenter votre création mettre une photo du moment qu'est-ce que vous êtes en train de faire c'est super ça me ferait plaisir de voir ce que vous êtes en train de faire comme ça il va ressortir ça va être super bon j'avais vraiment les mains beurrées donc j'ai beurré de l'encre ça fait moins beau ça apparaîtra pas après mais moi je le sais ça fait moins beau salut Brigitte ça fait longtemps que je t'ai pas vue mon fils ça fait longtemps qu'on a vu plein de monde c'est vrai c'est vrai c'est vrai je t'ai vue au mois de février peut-être qu'on va se revoir bientôt ça serait le fun que le confinement il finisse bientôt est-ce que je rêve il se peut que je rêve en couleur mais ça serait plaisir voilà donc comme ça mon titre il paraît mieux ça me dérange moins qu'il soit là donc celle qui m'a qui m'a demandé dans mes derniers lèvres que j'ai fait j'utilise souvent ça c'est un papier de joint mais c'est aux États-Unis mais là il y en a qui m'ont dit qu'il y en avait même au Québec maintenant donc c'est intéressant de pouvoir venir ajouter une petite texture de l'ajouter en en background puis c'est des petits c'est des petits voyons je cherche en même émot c'est des petits des petits ronds donc ça fait différent que les carrés qu'on voit souvent donc ça c'est un embellissement de scrap Fimo que j'aime bien que je vais venir ajouter des fleurs tout à l'heure puis je pense que les die-cut ça va être quand même assez je vais venir y ajouter un petit peu de dentelle j'aime bien pour mixer les textures vraiment beau tu commandes en ligne oui je commande en ligne fabricable oui je commande pour vous ça me fait plaisir mais c'est correct Gwen quand tu as été chercher du stock on s'ennuyait on s'ennuyait de toi donc ce que je dis j'aime bien rajouter de la texture puis de la dentelle ça nous en rajoute de belle façon j'utilise les bouts de dentelle que je coupe donc ça fait une autre texture à notre création c'est des retails de mon live du cas non je perds le fil jeudi soir donc tantôt ça disait que ça aimerait avoir des kits des réponses aimeriez-vous plus kit page kit mixmedia c'est parce que quand je vais le tape à joint ah oui je commande en ligne je commande chez Donna-Danny moi mais il y en a qui m'ont dit que dans une quincaillerie il y en avait mais je ne sais pas si quelle quincaillerie c'est plus à Montréal il faudrait que je retrouve le nom je vais te leur dire Sarah fais-moi le penser si je t'oublie je vais te l'écrire en messenger puis mais dans l'autre live la personne l'écrit dans les commentaires donc voilà 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 là je serais rendue à ajouter quelques fleurs et un chipboard ici salut Isabelle à la prochaine puis tu peux continuer une autre fois de regarder sinon bien une prochaine ça va me faire plaisir donc j'ai hâte de voir quand je vais ajouter à la fin je vais regarder puis on va comparer l'ancien tag que j'avais fait avec cette collection-là et celui-là c'est quoi la différence donc là je vais m'amuser avec les fleurs à m'en ajouter puis j'avais eu une demande spéciale d'ajouter des wax de Pinabert aussi de Nicole Perron je t'oublierai pas je vais essayer à la fin je vais y mettre une petite touche de wax c'est vraiment main beurré donc je veux comme pas tout salir vu que c'est blanc j'ai le goût d'utiliser quand je chante ça veut dire que je suis concentrée c'est bon pour vous mais pas pour vos oreilles je vais aller me chercher une petite fleur bleue parce que je trouve que tout en blanc ça fait moins beau je suis pas loin ouais je vais y aller avec ceux-là qu'est-ce qui est beau les trucs de scrap fumant moi j'adore j'adore les trucs de scrap fumant ou ma voix tu trouves belle Gwen oh je me trouve comique tantôt je parlais que j'allais peut-être faire une loupe mais à moins que j'y envoie de même peut-être ouais mais des fois ça fait pas super j'aime pas tout le temps ça donc quand c'est trop contrôlé bon ah des chansons de noël c'est un petit simoton non merci non merci Gwen chante-moi pas mais au moins je t'entends pas tu peux chanter t'es chez vous mais j'ai ah je suis un grinch la grinch elle aime pas les chansons de noël non j'aime pas ça bon arrête de te faire faire des affaires t'aimes pas hein donc je recherche quelques petits trucs encore à ajouter vu qu'il y en a là les die cut là c'est magnifique c'est quelque chose d'agréable parce que c'est déjà fait bing bing on met ça c'est correct ah c'est les fleurs scrapfimo c'est bon hein je trouvais que ça fitait dans le thème donc donc je viens coller moi j'utilise encore une fois la colle chaude parce que je suis pas patiente mais c'est à vous de voir si vous avez le goût d'être patient puis d'utiliser de la vraie colle là oups 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 euh ouais je suis pas sûre je pense ça va plus aller par ici en tout cas puis scrapfimo aujourd'hui je pense qu'elle a sorti bien je pense pas je suis sûre elle a sorti sa nouvelle collection euh qui est vraiment superbe aussi ouais fait qu'il y en a pour tous les goûts elle a sorti des nouveaux die cut qui sont super intéressants mon tag en dessous on le voit plus c'est ça mon défaut quand on réfléchit pas ben on a plus de l'impression on fait oups c'est si je l'avais sorti un peu plus le tag ça aurait été plus beau je viens y ajouter fait que là il va nous rester un petit peu de texture à rajouter puis un peu de d'amour un peu de texture avec les wax puis les wax les wax puis je vais avoir terminé donc comme je disais le petit tag blanc il est bien beau mais on le voit pas bien bien en dessous à cause de la fleur mais c'est pas grave mais j'aurais aimé qu'on le voit plus je vais juste je vais faire un peu plus je vais juste dégager mes trucs pour aller travailler le reste parce que là c'est le capouiller ici mes amis vous voyez pareil il est décoru pour le moment là on voit qu'il est blanc mais quand il sèche quand il sèche il fait une belle texture encore une fois je viens ajouter moi j'appelle ça ma bouette je sais pas comment appeler ça d'un bon terme pour les françaises vous me direz comment on dit bouette qu'est-ce que vous en pensez bouette pour les françaises c'est quoi parce qu'il y a des françaises qui vont l'écouter ou si je dirais de la gadoue non ça marcherait pas non plus tu vois il y a un petit sequin qui avait qui avait tassé je viens vraiment avec ma spatule en mettre mais pas énormément juste pour faire un lien entre pour amener un peu de magie d'hiver puis faire un lien entre les deux tags donc je vais juste sécher un peu regardez dans le fond du pont on me voit ça va venir comme brillant de cette façon là donc je sèche moi j'utilise tout le temps le petit séchoir et non le le faire embosser pour des situations comme ça parce que je veux pas que ça gondole puis là après on va venir rajouter un peu d'effet de neige dessus j'aurais pu utiliser des balles il y en a qui aiment ça j'aurais pu rajouter mais là je trouvais que j'avais pas mal de texture ça sèche quand même assez rapidement ça va être super beau parce qu'on vient rechercher les brillants de ces coins puis on va rajouter un effet neige donc ça va faire quand même bien puis je voulais aussi mettre des petites dotes donc comme je dis au départ ça se peut qu'il y ait un tirage il faut juste je demande la permission de quelqu'un de faire tirer quelque chose qui m'a été donné mais sinon je vais faire un tirage de quelque chose à mon prochain live puis je vais aussi vous expliquer à la fin du vidéo ça va être pas à mon prochain live donc ça serait assez sec que j'utiliserais encore une fois ma spatule pour venir faire l'effet l'effet de neige là j'ai pris celui de Fabrica Décoru mais écoute chaque compagnie utilise sa propre pâte pour faire un effet neige fait que c'est sûr que vous en avez j'ai eu une question dans l'autre live quand ça durcit qu'est-ce qu'on fait la plupart des produits sont faits à base d'eau quand on parle de Finaber quand on parle de Ben Prima quand on parle de Liquitex donc si on ajoute un peu d'eau c'est correct pour enlever le durcissage de la pâte donc là j'ai vraiment mélangé pour être certaine d'avoir une bonne une bonne neige ça serait le fun d'avoir ça je décide qui neige de cette façon donc je viens d'en ajouter encore une fois à la spatule moi j'aime bien il y en a qui vont l'utiliser au pinceau c'est vraiment ce qui te rend à l'aise à travailler je n'en mets un peu par-dessus mais pas partout pour qu'on voit en dessous le brillant je viens faire encore une fois un lien un lien entre les deux j'ai tout le temps il m'est beurré quand je bricole je ne sais pas pourquoi puis j'aurais pu en mettre en dessous mais je n'ai pas mis ici ça aurait fait de beau aussi mais je n'ai pas mis de l'autre donc je ne mettrai pas lui non plus donc c'est juste une petite quantité de neige pour venir y ajouter des détails je vais venir y ajouter des dots j'ai pris des mâts parce que je savais que j'allais mettre voyons je me suis penée un petit peu de brillance donc j'ai pris les mâts ceux-là on les a eus en cadeau au crop limecitron celles qui sont jamais allées dans des week-end crop celui de limecitron il est vraiment le fun elle nous garde vraiment vraiment beaucoup tout le long puis c'est ça c'est plaisant donc je vais venir y mettre des petits des petits dots mais j'ai comme les mains beurrées encore fait que là j'ai dit ils ne sont plus blancs ils sont blancs et noirs blancs et noirs juste un peu pour ajouter vous voyez bien ici je trouve ça beau ça a fait en ajoutant les affaires quelque chose de très naturel ce que j'aurais voulu faire ça n'aurait pas fonctionner donc des fois des laisser aller c'est le fun juste un petit peu comme ça moi ça me satisfait d'avoir oui avec moi et Nathalie c'est trop le fun puis si je suis capable d'y aller l'année prochaine sur max je vais être capable d'y aller l'année prochaine bien j'aimerais rester proche de toi moi puis qu'on ait du plaisir encore autant donc voilà j'aurais terminé ah ben non j'ai pas terminé je vais y ajouter un petit peu de gouttelettes là-dedans c'est un mélange de gesso noir avec de l'eau d'habitude je vais mettre des gouttelettes gesso noir et pas de gesso noir mais gesso blanc et eau là j'ai le goût d'utiliser des petites gouttelettes pas énormément de gouttelettes d'habitude j'utilise un pinceau rond pour faire des grosses gouttelettes mais là je vais utiliser un plus petit pinceau ça serait le fun en tout cas Gwen moi si je pense qu'ils sont déjà mis les voyons les billets en pré-vente je sais pas j'étais pas supposée pouvoir y aller mais d'après moi je vais pouvoir y aller c'est quand même loin février puis j'aimerais ça j'aimerais bien ça alors j'ai mis des petites gouttelettes noires pour aller marier le tout marier je fais un mariage mais aujourd'hui pour que ça fonctionne tous ensemble ça voilà et là ce que je voulais faire au départ faire le comparable ça c'est celui que j'ai fait aujourd'hui ça c'est celui que j'ai fait il y a quelques temps avec la même collection donc on voit la différence on peut utiliser des choses j'ai quand même utilisé un shaker j'ai quand même utilisé des tags de la gouttelette j'ai encore été c'est sûr que je suis allée une fois je suis souvent portée vers la droite ne change pas un gars mais tu sais c'est ça j'avais utilisé de la petite de la petite neige je pense j'avais un peu c'est un peu similaire mais moins d'embellissement peut-être d'un côté ou de l'autre mais ça se ressemble donc on peut faire des tags en 3D qui sont vraiment intéressants à faire des créations donc voilà c'est sûr que toute la liste du matériel que j'ai utilisé je vais l'ajouter sur mon compte YouTube je vais bien l'enregistrer ce coup-ci je vais aussi l'ajouter après le live je vais vous mettre une photo avec la liste des matériels que j'ai utilisé puis pour celles qui sont intéressées à acheter du matériel vous venez en privé avec moi ça va me faire plaisir qu'on va regarder ça ensemble j'ai avoir le temps après par la suite puis je vais vous dire j'ai mis un sondage mon prochain live serait mardi prochain oh elle est dormée fine salut Coralie mon prochain live serait mardi prochain soit en après-midi ou en fin de journée fin de journée 18h vous choisirez entre les deux c'est sûr qu'il y en a qui travaillent dans le fond des fois l'après-midi c'est le fun pour ceux qui sont en France mais sinon ceux qui travaillent il y a mieux 18h faites juste me le commenter puis je vais refaire une question sur ma page Facebook ça c'est sûr puis le prochain live sera sur parce que ceux qui ont suivi mon cours d'album il n'est pas encore fini donc mon prochain live serait soit de ça je pourrais le terminer parce qu'il n'est pas fini ou soit de faire une nouvelle page dans ce page dans ce dans cet album-là à la façon de Cindy avec des embellissements et cette collection-là de Fabrica Décorue il y a beaucoup de temples et me citron des choses comme ça donc je ferais je ferais une page une double page avec vous ça me ferait plaisir peut-être celle-là peut-être un autre j'irai avec le bon gris du vent mais celle-là elle n'est pas terminée puis si ou soit que je termine ça vous pouvez voter par rapport à ça ça me ferait plaisir mais mardi mon live sera soit en après-midi ou soit en fin de soirée puis en fin de soirée en début de soirée puis ça va être une page soit que je termine la page qui est là ou soit que j'en fais une nouvelle vous pouvez me répondre en commentaire ce que vous aimeriez comme prochain live est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour la fin de mon live si tu as des questions ouais Gwen t'aime l'après-midi c'est sûr que vous pouvez toujours le réécouter par la suite c'est plaisant puis si je fais mardi vers 16h à ce moment-là il y en a qui vont revenir du boulot ils vont peut-être pouvoir l'écouter avant le souper puis jeudi je vais le faire en soirée je vais en faire un autre donc c'est sûr que vous allez me voir pareil puis vous pouvez le voir en rediffusion soit sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube c'est ça fait que là j'ai posé beaucoup de questions première question que j'ai posée c'était si tu veux que je commande tu peux aller voir deuxième question que j'ai posée si tu aimerais avoir des kits que je vende dans ma boutique dis-moi si c'est page ou autre carte carte ça va être moins beau soit page mix média tag ou ça pourrait être des kits que je prépare pour vous si tu en veux ça me ferait plaisir autre question si tu veux un live mardi est-ce que tu veux que ça soit en après-midi ou en début de soirée et est-ce que tu veux que ça soit la fin de la page que j'ai déjà commencé ou une nouvelle page que je commence je vous remercie beaucoup d'avoir regardé écouter tout ça je vous prépare le tout et si vous avez des questions vous venez toujours me voir en privé ou ici ça va me faire plaisir de commenter tout ça merci la gang bye bye bye